Bonjour la team Jorgani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour repasser une chemise et la plier comme si elle sortait du pressing. Le temps de l'introduction et je vous montre tout ça. C'est parti la team, je vais vous montrer comment je fais pour repasser une chemise. Pour cela, il vous faut un fer classique ou une centrale vapeur. Avant de commencer, rassurez-vous que votre fer soit à la bonne température. Réglez votre fer en fonction de la matière de votre chemise. Ici pour ma part, elle est en coton, donc si c'est aussi le cas chez vous, vous devez régler votre fer sur la température coton. Pour bien repasser une chemise, il y a des techniques de repassage et vous devez respecter un certain ordre. De préférence, je vous préconise d'utiliser toujours de la vapeur et commencez à repasser en premier votre col. Recto et verso. Ensuite, faites l'épaule. Bloquez bien votre chemise sur la table à repasser. Ensuite, procédez aux manches. Repassez les deux manches recto et verso. Vous allez faire la même chose pour l'autre manche. Ouvrez bien la manche, faites rentrer la pointe de votre fer à l'intérieur, puis roulez le fer tout en formant un arrondi. Ensuite, vous allez retourner votre chemise à l'envers et passer le fer derrière les boutons. Ensuite, vous allez repasser le devant de la chemise. Poincez-la bien sur votre table à repasser pour pas qu'elle glisse. Faites rouler votre chemise pour faire la partie du dos. Et pour finir, vous allez faire l'autre partie du devant de la chemise. Impeccable ! Maintenant, votre chemise est enfin prête à être utilisée. Maintenant que notre chemise est enfin repassée, nous allons pouvoir procéder au pliage. Mais tout d'abord, je vous préconise de prendre un cintre pour pouvoir fermer la chemise, fermer les boutons de cette chemise pour que ce soit plus pratique au moment de plier. Sinon, c'est impossible. Et ma technique pour pouvoir fermer les boutons sans que ça se froisse pour autant, c'est de prendre le cintre et de le poser contre une porte. Comme ça, ça maintient la chemise bien droite et ça évite les faux plus disgracieux. Maintenant que les boutons de la chemise sont fermés, vous allez sortir le cintre soigneusement, délicatement, en essayant de ne pas froisser votre chemise, mais par le bas. Car s'il y en a beaucoup qui déboutonnent le premier bouton et qui essayent de sortir le cintre par le haut, je déconseille de faire ça parce que c'est comme ça que vous froissez la chemise. Donc, vous enlevez toujours le cintre par le bas. Comme ça, la pièce, elle n'aura pas ses faux plis disgracieux. Désormais, nous pouvons enfin passer au pliage. Donc ici, ce que vous voyez, on boit comme une planche à découper. Je vous rassure, ce n'est pas du tout ça. Ça s'appelle un guide de pliage ou un gabarit. Ceci est très utilisé dans ma profession pour pouvoir plier des habits de manière à que ce soit tous de la même taille. Donc ici, j'en ai un que j'ai fait faire par un ébéniste. Autrement, vous pouvez acheter sur Amazon. Je mettrai le lien pour que vous puissiez acheter déjà tout fait sur Amazon. Vous allez délicatement poser la chemise bien à plat sur votre planche à repasser. Essayez de ne pas trop appuyer sur la chemise pour éviter vraiment les faux plis. Ensuite, vous posez votre guide de pliage ou le gabarit si vous préférez appeler comme ça sur la chemise. Ensuite, vous allez procéder de la même manière pour la deuxième manche. Une fois ceci fait, vous pouvez enlever le gabarit, le guide de pliage. N'hésitez pas à bien contrôler au niveau des épaules et de la manche pour voir si la distance est bien respectée. Faites ça autant de fois que vous trouvez nécessaire pour que le pliage reste vraiment nickel. Et si pour vous c'est bon, tout est bien droit, vous pouvez désormais passer à la prochaine étape. C'est de prendre le côté du bas et plier en deux. Donc vous prenez le bas, vous pliez une première fois. Ensuite, une deuxième fois. Comme ça, votre chemise est bien compacte. Et voilà, vous avez une chemise toute repassée comme au pressing et pliée également, comme si elle sortait du pressing. J'ai oublié de vous préciser que les boutons, je ferme un sur deux. Donc un bouton oui, un bouton non. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ceci car au moment où on va s'habiller, quand on va s'en servir dans notre placard, dans notre armoire, c'est plus simple de déboutonner un sur deux que de devoir tout déboutonner d'un coup. Donc vous voyez, avec le guide de pliage, c'est bien plus simple. Là, je vous montre dans la vidéo, je vous pose le guide de pliage sur la chemise déjà pliée. Ça prend exactement la même largeur, c'est juste super. Certes, ça demande un certain savoir-faire pour le pliage, mais au fur et à mesure, plus vous faites ces gestes-là, plus ça deviendra naturel et moins difficile ce sera pour vous pour faire ça, quand vous repassez et que vous voulez plier votre chemise. Et pour finir, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc ici, le guide de pliage que je vous ai parlé en tout début de la vidéo, c'est un guide de pliage qui vient de chez Amazon de la marque Brabantia. Je vous le dis vivement parce que c'est vraiment un très bon produit. De plus, là, comme vous voyez dans la vidéo, vous avez une espèce de mode d'emploi pour suivre des étapes pour pouvoir plier soit des t-shirts ou des chemises. Je trouve ça super sympa. À l'époque, je l'ai acheté, c'était en attendant de recevoir mes guides de pliage personnalisés. Et ça va très bien aussi, donc je vous le conseille vivement. Voilà la team J'organise, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ma technique vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, car c'est que comme ça que l'algorithme de YouTube comprend que vous aimez mes vidéos et vous notifie à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ici. Sur ce, je vous dis à tout bientôt, ici sur la chaîne J'organise, à mercredi. Au revoir! Sous-titrage ST' 501